Nous allons vous parler de langagisme dans les colonies européennes au XIXe siècle. Qu'est-ce que langagisme ? Au XIXe siècle, langagisme ou coolie trade est un système de travail dit libre qui permet aux Européens, principalement les Anglais, les Français, les Portugais et les Néerlandais, de faire venir dans leur colonie des travailleurs d'origine étrangère en leur faisant signer un contrat d'engagement. En effet, l'abolition progressive de la traite et de l'esclavage dans les colonies européennes conduit les autorités à faire appel à des travailleurs étrangers pour satisfaire les besoins de l'économie coloniale. Ainsi, par le biais du système de langagisme, plusieurs millions de travailleurs émigrent pour les colonies européennes d'Amérique, du Pacifique et de l'Océan Indien. Mais d'où viennent ces travailleurs et pourquoi quittent-ils leur pays ? Ces travailleurs, majoritairement des hommes, viennent principalement d'Asie et d'Afrique. La majorité des engagés à destination des colonies britanniques et françaises sont d'origine indienne. Ces nouveaux flux de main-d'oeuvre engagés sont dictés par l'expansion coloniale de l'Europe, mais également par des conditions socio-économiques difficiles dans les pays d'origine des engagés, lesquels agissent comme de puissants facteurs de départ. C'est le plus souvent la misère qui pousse ces hommes, en quête d'une vie meilleure, à s'engager. L'engagisme est souvent comparé à une nouvelle traite et ou à une nouvelle forme d'esclavage. Est-ce le cas ? C'est effectivement une question récurrente et délicate. Cela varie selon l'origine des recrues. S'ils ne sont pas toujours conscients de ce qui les attend, les travailleurs indiens sont recrutés parmi une population d'hommes libres et ce phénomène migratoire, réglementé et encadré, notamment dans le cadre de conventions, semble indifférencier de la traite. A l'inverse, l'engagisme africain dans l'océan Indien s'apparente à une véritable traite déguisée. Les soi-disant engagés de la côte orientale d'Afrique sont des captifs vendus aux négociants européens. Une fois dans la colonie d'accueil, les engagés sont voués à une existence de servitude qui, sous certains aspects, les rapproche du statut des esclaves. Cependant, ils sont tous juridiquement libres et le maigre salaire qu'ils perçoivent les distingue de l'esclave. Un grand nombre de ces travailleurs ne sont finalement pas rapatriés dans leur pays d'origine comme le prévoient leurs contrats et s'implantent dans la colonie à la fin de leur engagement. Pendant plus d'un siècle, ces transferts de travailleurs engagés ont un impact très important sur le développement économique des sociétés coloniales. Plus largement, ces migrations contribuent au peuplement et à la construction identitaire et culturelle de ces sociétés. Face aux difficultés liées au recrutement, l'immigration de travailleurs engagés s'éteint progressivement à la veille de la Première Guerre mondiale pour disparaître complètement au milieu du XXe siècle.